Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir quelles sont les énergies un petit peu de votre autre vis-à-vis de vous, mais surtout qu'est-ce qu'il veut vraiment par rapport à vous, quelle relation il a envie d'avoir avec vous, et également peut-être comment il vous perçoit, on va voir un peu ce que les cartes nous disent à ce sujet-là. Donc on va vraiment essayer de comprendre si finalement vous allez pouvoir avancer en ayant la même vision l'un avec l'autre. Ok, alors voilà, vous avez le choix entre 3 cartes, je vous laisse choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3, je vous laisse une petite seconde. Ok, je vais tout de suite commencer par le choix numéro 1. Pour information, dans le descriptif, je mettrai évidemment la minute rien pour que vous puissiez trouver directement la carte qui vous correspond. Ok, allez, c'est parti pour le choix numéro 1 ! Alors, pour tous ceux qui ont choisi le premier choix, on va tout de suite regarder l'énergie globale sur votre relation, comme ça vous verrez déjà si ça vous parle ou pas. Ok, c'est parti ! Alors, ok, donc nous avons le monde, le 5 de bâton, pardon, et ok, la papesse, mais la papesse à l'envers. Ok, donc avec cette carte-là, moi j'ai le sentiment que vous êtes dans une relation peut-être un peu tout feu tout flamme, vous regardez beaucoup, vous avez beaucoup d'attractions l'un vis-à-vis de l'autre, vous avez envie de faire des choses ensemble. J'ai l'impression, pour certains, ça pourrait être un peu un début de relation, alors quand je dis début, ça peut être plusieurs mois, même un an, mais il y a encore quelque chose de fort. Vous parlez probablement de projet, de ce que vous avez envie par la suite. Avec ce 5 de bâton, pourtant, on voit qu'il y a peut-être quand même quelques petites alertes, quelques petits conflits ou des petites choses, voilà, où finalement, vous sentez qu'il y a un petit truc qui cloche, mais finalement, avec la papesse à l'envers, vous n'écoutez peut-être pas, alors vous, lui, enfin les deux là, parce que là c'est un peu l'énergie sur le duo, l'un de vous, ou vous deux, n'écoutez peut-être pas forcément votre intuition, puisque du coup, avec le monde, vous êtes un petit peu à vous regarder, comme ça, amoureusement, et vous n'écoutez pas les petits signes d'alerte. Donc là déjà, on peut voir qu'il y a peut-être des choses à discuter pour éviter d'avoir des petites problématiques, peut-être, sur le long terme. Ok, on va tout de suite regarder, est-ce que vous voyez les cartes si je les mets là ? Oui, je pense que vous les voyez à peu près, je vais retirer ça. Voilà, j'ai trop de déco, en fait, c'est ça le problème. Ok, donc je pense que vous voyez. On va tout de suite regarder, pour vous, avec le tarot de Rider-Waite, quelles sont les énergies, donc, de votre autre, par rapport à vous, un petit peu, qu'est-ce qu'il a envie, lui, pour cette relation ? Ok. Eh bien alors, c'est parti très vite. Ok, ok. Bon, lui, déjà, il a envie de ne pas être seul. Déjà, il a peut-être eu une dynamique, un temps, un petit peu, de solitude. Et il voit probablement en vous la possibilité de s'épanouir, de construire des choses. Il a envie de, peut-être, il vous voit comme peut-être une personne, voilà, en qui il peut avoir confiance, parce que vous êtes quelqu'un de stable, etc. Et du coup, ça lui donne envie d'avoir de la générosité vis-à-vis de vous. Ok, super. On l'avait un petit peu, cette énergie-là, où on se regardait un petit peu, voilà, avec de l'envie, oui, de la générosité. Ok, on continue. Alors, que veut... Oh, ben, j'ai même pas eu le temps de finir la question. Ok, ouais. Ben, il veut sortir du célibat, en tout cas. Moi, je pense que là, on est dans des énergies où, comment dire, c'est plutôt un jeune couple, ou pas encore couple, vous voyez. Mais pas un couple, ça fait dix ans qu'on est ensemble. Donc là, on a ce neuf de denier, mais à l'envers. Donc, lui, je pense que, lui, alors quand je dis lui, c'est votre autre, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, il a plus envie d'être seul, il a construit des choses, etc. Mais là, il a bien envie d'avoir, de partager les choses à deux, quoi. Ok, alors, que souhaite, voilà, c'est ça. Que souhaite cette personne vis-à-vis de... Oups, là, vis-à-vis de la personne qui regarde cette vidéo. Que souhaite cette personne qui est dans son cœur. Oui, il y a une petite énergie de protection. Je le ressentais un peu avec, hein, ce 5 de bâton-là. Il y a une petite énergie de protection, enfin, vis-à-vis de vous. Alors, ce n'est pas forcément vis-à-vis de vous, mais c'est peut-être vis-à-vis de la relation en elle-même. Parce que, du coup, on sent qu'il y avait quand même une sorte de tristesse. Il y a peut-être une petite blessure d'abandon, votre autre, quelque chose comme ça à régler. Et du coup, c'est possible qu'il se protège. Et puis, si vous avez effectivement déjà eu quelques petites heures, des petites heures, des petites tensions, des petites choses un peu désagréables, peut-être qu'il commence à rentrer dans un mode un peu de protection. Ok, mais qu'est-ce que souhaite cette personne ? Oups. Qu'est-ce que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Qu'est-ce que souhaite ? Il attend comme une révélation. Il attend comme... En fait, je pense qu'il attend d'être certain, ou certaine, que vous êtes la bonne personne. Il attend d'avoir un petit peu les preuves. Il vous voit comme quelqu'un de bienveillant et d'agréable et comme quelqu'un qui peut être la bonne personne, peut-être pour construire un foyer. Mais c'est vrai que du coup, là, il attend une sorte de révélation. Mais en même temps, est-ce qu'il est bien à l'écoute de son instinct ? Est-ce qu'il est bien à l'écoute des signes ? Ok. Bon, en tout cas, il va avoir une volonté de lâcher prise. Il va avoir une volonté de lâcher prise sur, justement, ces années de tristesse qu'il a pu ou qu'elle a pu avoir précédemment. Ok. Alors, sur le 9 de denier. Sur le 9 de denier, s'il vous plaît, McGill. Oups. Sur le 9 de denier. La force. Ouais. Là, il est en train d'essayer de mobiliser ses forces pour pouvoir sortir de sa situation. Mais du coup, j'ai le sentiment, là, que c'est très centré sur lui-même. C'est-à-dire que, oui, il a des énergies vers vous, évidemment. On le voit ici, une envie d'avancer, une envie de, de comment, de, bah, presque de vous offrir le monde. Et pour autant, ça, c'est l'énergie qu'il montre, je pense. Mais au fond, il y a quand même quelques doutes et quelques questions. Oh, on a encore une énergie de lâcher prise. Ouais. Peut-être que, peut-être que, comme il se protège, il se protège un peu, peut-être qu'il se dit, bon, ben, il faudrait peut-être un petit peu lâcher prise. Il a probablement envie, quand même, d'aller à l'aventure avec vous. C'est possible qu'il vous propose de faire des choses ensemble, d'avoir des projets ensemble. Mais, attention, quand même, avec ces histoires de lâcher prise, là, parce que ça pourrait être aussi, je rebondis avec des cartes du dessus, là, ça pourrait être aussi, justement, pas hyper mesuré. C'est-à-dire, un petit peu dans, oh, ouais, j'ai envie, c'est tout beau, tout rose, c'est tout nouveau, c'est génial et tout. Et, finalement, c'est pas bien réfléchi et les alertes, là, que vous pouvez avoir, elles sont pas vues, quoi. Donc, attention aux petits risques de pas avoir discuté, hein, c'est ce que je vous disais au début, discuter des choses importantes pour pas, ben, je vous dis, attention de bien discuter. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la communication. On a le 2 de bâton. Ok, et on a le 5 de coupe. Bon, alors, là, on nous parle d'une communication qui va arriver rapidement, très probablement, hein, justement, pour pouvoir parler de projet, pour pouvoir, là, on a encore cette idée du monde avec ce petit personnage, cette idée de vouloir proposer quelque chose de beau. Je pense qu'il a vraiment envie de construire des projets avec vous, mais attention, c'est pour ça, je pense qu'il y a une petite énergie de protection, là. Il a encore du travail à faire sur lui, hein, il a encore des deuils à passer, des difficultés, des blessures sentimentales à clôturer. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est dans une sorte d'attente de, avec le jugement, là, de déclaration, de décision, de... Il attend peut-être simplement aussi... Alors, quand je dis attendre, il a l'air d'être actif, hein, votre autre, mais... Pardon. Il se dit peut-être que quand il sera guéri, il va y avoir une sorte de révélation, il va vraiment pouvoir avancer. Vigilance à ce qu'il n'utilise pas votre relation pour se guérir en se disant, c'est grâce à vous que, ben, les choses vont s'améliorer. Ça, ça ne serait pas bon, hein, et ça, ça va... Donc, ça, c'est la petite vigilance que j'ai envie de vous faire. Ok. Allez, on continue. Alors, sur... Oups ! Ok, ben, c'est parti, vite. Ok. Ouais. Il y a des choses à déconstruire, hein. Il y a des choses, voilà, qui lui ont fait mal. Il va falloir qu'il fasse le deuil, on l'a déjà vu ici. Il va falloir vraiment, là, que, pour votre autre, il puisse... Se départir des choses négatives du passé, qu'il triture encore, peut-être, un petit peu, hein, pour pouvoir... Mais je pense qu'il en a conscience, et il sait qu'il va falloir qu'il prenne des décisions, qu'il tranche, hein, avec cette reine d'épée, et qu'il aille vers sa propre vérité. Et il est possible que cette vérité, finalement, cette... Enfin, cette vérité du cœur, ça soit bien voué. Il est possible, aussi, que vous ayez eu un véritable coup de foudre, hein, et que, du coup, Bing, enfin, que lui, il ait eu un coup de foudre pour vous, et que, Bing, il est hyper envie d'aller vite. Mais, justement, attention, aller vite, c'est bien, c'est super, mais dans de bonnes conditions, pour pas que ça fasse plouf. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ah, on a la même énergie qui est sortie, là. Regardez, c'est incroyable. On a... Et regardez. Ah non, c'est le 2 de bâton, j'ai des bêtises. Mais regardez, ici, on avait déjà le valet d'épée, et on avait déjà... Voilà, ce 5 de pentacle. Ouais, il y a une tristesse. Il y a une tristesse dans le sens d'abandon, là. Je pense que, en fait, la force qu'il va devoir mobiliser, c'est justement sortir de cette énergie un petit peu, où il sent un petit peu seul, là. Et ce lâcher-prise, il va être fondamental, je pense, pour pouvoir venir vers vous. Alors, attention, vraiment, que vous ne soyez pas son instrument de lâcher-prise, parce que, du coup, dans ces cas-là, on appelle ça une relation-pensement. Donc, il faut qu'il fasse ce travail-là, lui tout seul, pour mieux aller avec vous. Et on a ce 3 de bâton avec, quand même, cette envie d'avancer, cette envie de regarder plus loin. Donc, ça, c'est quand même très chouette. Ok, oups ! Ouais, ben, ouais. On avait quoi, là, la protection ? Ben, oui. Là, il sait qu'il va devoir lâcher des choses. On n'arrête pas de le voir. Il va devoir lâcher des choses. Il va devoir mettre de côté toutes les choses qui ne le nourrissaient plus pour avancer. Mais là, pour moi, il avance vers vous. Mais il y a des petits freins, des petits blocages qu'il va absolument falloir communiquer pour éviter que ça vous plombe dans cette future relation, dans cette relation actuelle. Ok, alors, sur le jugement... Youps, 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 youps ! On va attendre, parce qu'il y a quand même une carte qui s'est retournée. On a l'empereur. Ok. Je pense que là, il essaye vraiment de trouver sa stabilité. Il essaye vraiment, probablement à travers cette communication-là, il essaye vraiment, votre autre, de se positionner dans cette relation. Attention à ce qu'il se positionne avec le cœur et pas avec l'égo. Ça, c'est un petit peu le risque ici. Parce qu'à vouloir se sortir de ces énergies du passé, là, il pourrait ne pas aller vraiment vers le cœur. Surtout qu'en vrai, là, je suis en train de regarder, mais on a assez peu de coupes. On en a quelques-unes, mais c'est pas les cartes, les... Sur ça, je pense que vous n'êtes pas encore complètement dans le stade où, voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Là, vous êtes un peu en train de vous regarder, comme je vous le disais au début, avec des yeux de découverte, etc. Mais attention, attention. Vraiment, le gros conseil, là, c'est faites en sorte de vous assurer qu'il a bien fait son chemin. Ok, on va demander quelques cartes pour finir à l'oracle des miroirs. Il y a beaucoup trop de cartes. Il y en a quand même le boomerang. Donc, il est possible que pour certains, cette tristesse, là, qui a eu lieu, etc., et ce lâche-pris, ça soit lié à un passé que vous avez eu ensemble. Donc, pour certains, ça sera peut-être le début d'une histoire. Pour d'autres, ça sera peut-être des retrouvailles. Vous voyez ? Ok. Alors. Que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Celle-ci, elle a plutôt glissé. On ne va pas la prendre. Que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Oh là là, celle-ci, elle a sauté. Mais alors, attendez-vous, je n'ai pas j'y vais. Ah. On a la trahison. Ok. Alors, il est possible, pour ceux qui se réconcilient, parce que du coup, on a vu qu'il y avait deux possibilités, là, qu'il y ait eu, dans le passé, une rupture à cause d'une trahison. Alors là, à vous d'adapter en fonction de votre situation, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a des choses à surmonter, des choses à régler. C'est pour ça qu'il y a peut-être une énergie de protection, là, et qu'il va falloir faire un lâcher-prise de son côté. Et du vôtre, probablement. Pour ceux qui sont de toute nouvelle relation, les énergies qu'on n'arrête pas de voir, là, du 5 de Pentacle, sorti deux fois avec le lâcher-prise, c'est peut-être justement parce que la personne a vécu une trahison. Et que, maintenant, bah, du coup, cette personne se protège. Mais, bon, bah, vous n'y êtes pour rien. Et ça, il va falloir qu'il comprenne qu'une histoire passée ne fait pas la nouvelle. Ok, là, ouf, deux cartes sont sorties. Ok, ouais, alors là, ce qu'on nous dit, c'est que, comme cette personne, elle va devoir trouver un petit peu son chemin, finalement. On voit qu'elle va s'éloigner des choses du passé, là. Elle va devoir trouver son chemin. Donc, ce qui fait que, finalement, cette relation, il va falloir être patient. Parce que, lui, il va mettre, probablement, un petit peu de temps. Même si, là, c'est un peu tout feu, tout flamme pour certains, j'en suis persuadée. Il va peut-être mettre un petit peu de temps à se déclencher, à, comment dire, à avancer réellement dans le sens que vous, vous pourriez espérer. Donc, soyez patient, patiente. Ok, allez, est-ce qu'on a encore un petit message chez vous ? Peut-être faire cette personne vis-à-vis de vous. Ah, ta-da-da. Ok, on a la carte de la séparation. Je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire qu'il veut se séparer de vous. Moi, je pense que, alors, bon, ceci dit, il y a quand même la carte de la séparation. Donc, pour ceux qui, votre autre, s'il n'engage pas ce chemin de guérison, finalement, par lui-même, il est quand même probable que, du coup, ça ne puisse pas aller jusqu'au bout, cette relation. Parce que, lui, votre autre, là, il n'aura pas complètement pu se libérer. Parce qu'on a deux fois, trois fois, même, la notion de lâcher prise. Donc, il n'aura pas réussi à se libérer. Du coup, ça pourrait aboutir à une séparation. Je n'aime pas trop dire ça, mais bon, pour certains, c'est possible. Pour d'autres, pour moi, cette séparation, c'est se séparer, justement, de ses anciens schémas. Vous lui donnez sûrement l'envie de se séparer de ses anciens schémas et, du coup, d'avancer avec vous. Bon, vigilance, hein, je vous l'ai dit, je ne répète pas, mais vigilance, quand même, à ce que tout soit bien réglé de son côté. Eh bien, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas d'aller voir les signes astrologiques qui sortent chaque mois sur ma chaîne. Comme ça, vous en saurez plus sur votre vie sentimentale et comment les choses avancent. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, on va tout de suite regarder. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, quelles sont les énergies ? Donc là, on va regarder un petit peu l'énergie pour vous, enfin pour vous, pour votre autre et pour le lien avec vous, d'accord ? Donc là, c'est un peu une énergie générale. Et puis après, on va regarder vraiment où en est la personne que vous avez dans le cœur et comment il voit les choses vis-à-vis de vous. Ok, c'est parti. On a la reine de Denim. Ok, donc moi là, pour moi, votre autre, il vous voit comme une personne généreuse, stable, équilibrée, qui est... Je pense qu'il vous voit comme une princesse. Un peu comme sur cette carte, vous voyez, qu'il a probablement envie de choyer et avec qui il pourrait probablement construire des choses. Il y a vraiment une idée de stabilité dans cette carte. Ok, on va évidemment voir plus en détail. Alors, ok, c'est parti. Donc pour vous, que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Ok, 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 ok. Ok, bon, en tout cas, là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il s'est senti longtemps bloqué votre autre dans une situation, comme pieds et poing liés, ne pouvant pas avancer avec ce 8 d'épée. Mais là, on est sur une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il a souffert, ça a été douloureux, il a même probablement été à terre. Mais là, il n'a plus qu'à se relever. Et probablement que, finalement, c'est à vos côtés. Ok, et finalement, il a envie de ce nouveau départ, un nouveau départ plus juste, un nouveau départ dans la vérité, où, en fait, il peut saisir les opportunités d'aller mieux. Ok, super. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça plus en détail. En tout cas, c'est quelqu'un qui, visiblement, a souffert. Ok, que veut cette personne vis-à-vis de vous ? Où en est-il ? Que veut cette personne vis-à-vis de vous ? Hop là, il y en a trop. Que veut cette personne vis-à-vis de vous ? Ok, ah, pas mal, ok. Bon, alors, c'est quelqu'un, sûrement, qui vit très, très bien quand il est tout seul, qui n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un, mais qui en a envie. Je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, visiblement, qui, aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas encore complètement ensemble. Ça, c'est possible. Ou alors, ça vient tout juste de débuter. Bon, ok, vous me direz en commentaire où vous êtes ensemble, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vit vraiment bien sa petite life tout seul. Et du coup, par contre, avec cette carte du pack, on voit qu'il a bien envie d'un engagement. Il a bien envie, quand même, de quelque chose de plus solané. Il vous voit peut-être comme une réponse, enfin, la relation, la voit comme une réponse à des problématiques qu'il a pu avoir. Ok, on va voir plus en détail. Alors, que veut cette personne vis-à-vis de vous ? Ok, on a le cavalier de coupe qui est tombé à l'envers. Ok, alors, avec ce cavalier de coupe-là, il est tout à fait possible que votre autre retienne d'agir vis-à-vis de vous. C'est possible que, même s'il a une forme de volonté de venir vers vous, de venir vous faire une proposition, de venir vous parler d'amour, Eh bien, là, c'est un peu retenu. On voit qu'il vous voit comme une très très belle personne. On voit qu'il a bien envie de passer un cap dans sa vie, que le célibat, ou d'être seul, ou du moins, ça ne lui déplait pas, mais qu'il a envie de plus. Mais là, moi, je pense qu'on est vraiment sur des personnes qui n'ont pas encore officialisé du tout. Vous n'êtes pas du tout ensemble. Ok, on a ce 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, on nous dit quand même que... Je vérifie que vous voyez bien les cartes, puisque là, il commence à en avoir pas mal. Ce 8 de coupe, on voit que quand même, il veut s'éloigner des choses négatives. En fait, je pense qu'il est en fin de cycle, mais il n'a pas encore totalement pris le nouveau cycle, même si c'est vraiment sa volonté. Mais du coup, là, il fait un petit travail en mode, je dois m'éloigner des choses un peu négatives vis-à-vis de mon passé, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas complètement vers vous. Ok, allez. Sur le 8 de bâton. Le 8 de bâton, encore toi. Sur le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, ben regardez. On n'a que des énergies où il essaye de partir. Alors, est-ce que c'est... Ou est-ce que, du coup, non seulement il ne vient pas vers vous, mais en plus, ben, il s'éloigne de vous. C'est possible aussi. Celui-là, on a quand même deux fois les énergies. C'est possible que, dans votre relation, il y ait... Alors, moi, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux où vous ne sortez pas encore ensemble. Cette personne, elle essaie de s'éloigner d'une situation du passé qui lui fait mal. Et du coup, il n'ose pas encore venir. Ou alors, l'autre cas, c'est... Là, vous êtes même carrément en séparation. On a eu une rupture. On a eu quelque chose d'un peu difficile. Ou en non-communication, là. Et du coup, votre autre s'éloigne de vous. Ça, c'est possible. Pour moi, il y a les deux cas de figure, ici. Ok. Alors, sur le 9 de... Oups ! On a la papesse qui est tombée à l'envers. Bon. Alors, avec la papesse à l'envers, là... Votre autre, il a du mal, là. Il est un peu brouillé. Il n'arrive pas à écouter son instinct. C'est possible que, comme il est encore un petit peu dans cette énergie-là, il n'arrive pas à, finalement, vraiment bien mettre au clair toutes les idées qu'il a. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est éloigné. Et pour ceux pour qui il s'est éloigné, j'espère que vous avez compris ma phrase, si vous êtes en rupture, en distanciation, ou quelque chose comme ça, là, je pense qu'il essaie de... Enfin, s'il s'éloigne, c'est pour remettre ses idéaux clairs, à mon avis. Pour les autres, je pense que là, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, il ne vient pas vers vous parce qu'il a besoin d'y voir plus clair. Parce que là, tout est un peu brouillé dans son esprit. Ok. Sur le cavalier de coupe. Sur le cavalier... Oups, ça, ça a glissé, ça n'a pas sauté. Cavalier de coupe. C'est le cavalier de coupe. Hop, là, on en a une ici. Bougez pas, je vais la chercher. On a le 8 de denier. Avec ce 8 de denier, là, on voit que, justement, il se concentre peut-être sur son travail, mais sur son travail aussi personnel. C'est ce que je vous disais, il a la vue un peu brouillée, là. Il a besoin d'y voir clair. Et pour ça, il a peut-être besoin d'un petit temps de solitude pour travailler sur lui-même. Après, peut-être aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui se concentre là-dessus pour ne pas penser à ses amours. Il essaye de trouver un équilibre. Il essaye d'être plus généreux déjà avec lui-même et aussi avec vous. En fait, il essaye probablement, avec ce petit temps de pause, de trouver comment il pourrait faire au mieux avec vous, mais également avec lui. Il a besoin, je pense, de ce temps-là. Ok, allez, on continue à regarder ce qui se passe pour lui. Donc, sur le 8, on a beaucoup d'épéantes. C'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Là, la première colonne, c'est simple. On n'a que des épées. Donc, il est beaucoup dans le mental. Là, il n'écoute pas tellement son cœur. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'est pas en contact avec ses intuitions. Il n'est probablement même pas en contact avec son cœur. Et du coup, là, il est beaucoup dans la tête. Bon, ceci dit, avec la reine des épées, on voit cette volonté d'avancer. Bon, de toute façon, il avance, mais visiblement, il n'avance pas hyper vers vous, là, pour le moment. Mais il est fermement décidé à changer les choses. Et ça, c'est plutôt positif. Il se concentre pour trouver des idées pour ça, quoi. Alors, sur le 9, pardon. Sur le 9 de denier, le pape et la papesse. Ouais, 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 c'est quoi cette carte ? Ouais, je ne vais pas la prendre parce que c'était pas retourné, mais ça me donne une indication quand même. Bon, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que quand même, cette personne a subi une peine de cœur avec vous ou dans une histoire précédente. Et maintenant, prendre un nouveau chemin avec vous, ça lui fait peur. Il ne sait pas trop ce qu'il va trouver au bout. Et puis, comme il n'arrive pas à écouter son instinct et son intuition, ça alimente finalement ses peurs. Du coup, il reste un petit peu dans cette énergie malgré tout. Même s'il a envie d'un nouveau départ, vu que c'est très mental et pas avec le cœur, c'est un peu compliqué à prendre. Il est un peu, je pense, peut-être, un peu bloqué dans son ego, vraiment dans le mental. Ok, alors, on a le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Oups, là, ça a glissé, pas sauté. Sur le cavalier de coupe et, oups, là, et voilà. On a la tempérance. Ouais, et là, il a besoin de retrouver son harmonie. Il a besoin de vraiment retrouver son équilibre. On l'avait un petit peu vu ici. Il prend son temps, il le sait. Mais c'est vraiment pour le meilleur, pour lui, en tout cas. Donc, même si vous, vous êtes dans l'attente, au final, je pense qu'il se dit, si moi, je retrouve une harmonie, eh bien, du coup, je pourrais mieux donner aussi à vous. Ok, alors, sur le 8 de coupe et le 6 de denier. Sur le 8 de coupe et le 6 de denier. Que soit cette personne, que soit cette personne vis-à-vis de vous. Ok. Ouais. Lui, il a envie de se transformer en roi de bâton. Une personne qui va aller vers son propre épanouissement, qui va reprendre sa force, qui va être plus passionné. Mais pour ça, il a besoin de ce temps. Ok. Je regarde une dernière petite rangée de cartes. Comme ça. On va voir vraiment bien jusqu'au bout ce qui se passe. Et voilà. Ok. On a la joie. Ouais. Lui, il a envie, hein. Il a envie d'aller vers quoi ? D'aller vers la joie. Et c'est le chemin qu'il veut se donner. Il veut peut-être même un engagement avec vous. C'est possible. Bon, pour ça, il va falloir sortir des épées dans les énergies. Mais en tout cas, lui, il veut de la joie. Il veut retrouver une harmonie. En gros, il a été dans ses énergies de tristesse, un peu à bout et tout. Donc là, c'est qu'il veut de la joie. Par contre, il y a une histoire de jalousie. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui au niveau de cette peine de cœur. Mais visiblement, c'est peut-être une histoire de triangulaire. C'est peut-être une histoire de tromperie, etc. Bon, à vous de me dire en commentaire. On est sur un tirage général. Donc, prenez que ce qui vous parle. Et voilà. Mais en tout cas, cette peine de cœur, elle ne vient pas de nulle part. Il y a eu à un moment donné de la jalousie. Peut-être de la tromperie. Et ça a augmenté un petit peu ses peurs, quoi. C'est pour ça qu'il ne vient pas actuellement vers vous. Donc, je vous dis, c'est ou en direct avec vous. Ou c'est une relation du passé qui a laissé des marques, quoi. Non, il y a trop de cartes ici. On va recommencer. Que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Que souhaite cette personne vis-à-vis de vous ? Oups, là-bas, ça a bien sauté. Ok, la correspondance. Ouais, on a vu que c'était un peu bloqué, la correspondance. Donc, ce n'est pas qu'il n'en a pas envie. De toute façon, on le voyait avec cette carte. Parce que du coup, il y a vraiment cette envie. Mais par contre, ça ne se déclenche pas, quoi. Il y a encore un truc là qui est coincé. Comme ça. Mais après, peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Mais je pense qu'il va falloir du temps. Parce que de mémoire, c'est sur la tempérance. Avant d'avoir des nouvelles. Il va falloir attendre un petit peu. Et on a le miroir magique. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, là, il réfléchit un petit peu. Il prend ce recul. Parce qu'il a besoin de voir en lui ce qui est bon pour lui. Il a besoin de comprendre la situation. De se départir des choses du passé. Pour pouvoir avancer. Donc là, il est, je pense, en pleine réflexion autour de lui-même. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ce n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. N'oubliez pas, pour vous aider, que chaque mois, je sors des tirages sur les signes astrologiques. Ça peut vraiment bien compléter ces tirages. Puisque du coup, on est sur du sentimental. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bien nous voilà pour le choix numéro 3. On va tout de suite regarder avec cette carte. Quelles sont un peu les énergies sur votre duo, votre couple. Votre lien, en tout cas, pour vous et pour lui. On va tout de suite regarder ça. Ok. Oh, très jolie carte. On a le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on nous parle quand même d'engagement, de projet à deux. D'envie d'avancer main dans la main ensemble. Donc c'est une très 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 belle énergie. On peut même nous parler de mariage. Donc attention, c'est pas mal. On va tout de suite regarder ça. Alors, pour le choix numéro 3. Quelles énergies vis-à-vis de vous ? Ok. On a la tempérance. Donc là, on nous parle d'harmonie. En tout cas, de recherche d'harmonie, d'équilibre. Un peu de temps peut-être à voir. On va aller regarder plus en détail évidemment. Alors, que veut, que souhaite votre autre vis-à-vis de vous ? Ok. Donc là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a eu des conflits, son souhait, c'est que vraiment ça s'arrête. Ça s'arrête, pardon. Peut-être même ça s'est déjà arrêté. En tout cas, il n'est pas du tout votre autre dans une dynamique de conflits. Bien au contraire. C'est plutôt la recherche de l'harmonie. Oh, c'est très beau. On nous parle de victoire. Donc là, il y a vraiment cette volonté d'avancer vers quelque chose de sain, de serein et de beau. Clairement, parce qu'avec la victoire, c'est difficile de faire quelque chose de négatif. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette avancée main dans la main ensemble. C'est très beau. Ok. Ok. Alors, on a le 10 de bâton et le battleur. Donc, on voit que quand même, il y a quelque chose qui tracasse votre hôte. Il y a quelque chose qui le pèse. Mais, je crois que... Peut-être que c'est ces vieilles disputes, là, ou peut-être un petit conflit, là, qui est en train de s'achever, ou qui est fini, déjà, depuis quelque temps. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui le pèse. Mais, il a quand même conscience, je pense, qu'il a toutes les cartes entre les mains pour pouvoir avancer, avec cette énergie du battleur. Il a vraiment la possibilité d'aller vers son objectif. En plus, on nous parle de victoire. Donc, je pense qu'il a conscience que c'est lui qui doit faire quelque chose, là, pour déposer, finalement, son fardeau. Bon, alors là, évidemment, on est sur une liste en général. Prenez que ce qui vous parle, mais également, adaptez à votre situation. Donc, n'hésitez pas à me dire de quelle nature est ce fardeau. On va peut-être le voir un peu plus tard dans les cartes, mais bon. Alors, sur la tempérance, s'il vous plaît, Médine. Sur la tempérance. Oh là là, c'est trop mignon. J'adore. Je crois que vous allez avoir un super tirage. On a le 10 de coupe, pardon. Donc là, on nous parle, encore une fois, d'épanouissement sentimental, familial, du bonheur partagé, de voir la vie sous son plus beau jour au niveau sentimental. Donc, voilà, cette recherche d'harmonie, lui, il a vraiment, votre hôte, là, il a vraiment envie de ça. Ok. Alors, on a encore une carte inversée sur cette carte. Il est possible que vous ayez eu un petit temps de distance l'un avec l'autre à un moment donné, suite à un conflit. Pour certains d'entre vous, dites-moi si ça vous parle. Mais, en tout cas, ça, c'est fini. Avec l'armite, je pense que votre hôte, c'est bon, il connaît son chemin. Il a peut-être pris un petit temps de réflexion à un moment donné. C'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage précédent. C'est comme si c'était la suite d'un des tirages. Bon, enfin. Donc, il a pris un temps de réflexion. Et maintenant, il sait où il veut aller. Et il n'a plus envie d'y aller seul. De là, la victoire. Ok. Oh, mais ce n'est pas possible, quoi. C'est trop bien. On a le monde et le 6 de denier. Bon, là, clairement, voilà. Elle est sortie un peu comme ça. Mais vu qu'elle n'était pas franchement à l'envers, je la prends à l'endroit. Quand ce n'est pas franchement à l'envers, je préfère prendre à l'endroit. Avec le monde, on nous parle quand même d'accomplissement. La boucle est bouclée, vous voyez. Moi, ça me résonne vachement quand même. Les cartes qui sont là en aboutissement de quelque chose. C'est possible. Enfin, je ne serais pas surprise qu'il y ait un mariage. Dites-moi en commentaire. Ou si ce n'est pas un mariage, c'est du moins un engagement. Quelque chose d'un petit peu sérieux, quoi. Il a vraiment envie d'être bon avec vous et avec lui. Il a envie d'un équilibre ensemble. On l'avait déjà ici, cette notion d'équilibre. Les disputes du passé, etc. C'est derrière lui. Regardez, ben oui. Avec le 3 de coupe, il a envie de festoyer. Il a envie de fêter quelque chose. Fêter un mariage. Je ne vais pas faire ma lourdasse, mais vous voyez un peu l'idée. Il a envie de déposer ce fardeau pour quelque chose de bien meilleur. Ok, super. On va regarder un peu plus en détail. Alors, sur la tempérance. Ça a glissé, ça n'a pas sauté. Sur la tempérance et le 10. Ok. On a la reine d'épée. On a la reine d'épée. Avec la reine d'épée, on voit qu'en tout cas, votre autre là, il est déter. Il est déterminé à avancer. Il est déterminé à avoir le meilleur. Il sait ce qu'il veut. Il a sa pensée fixe en tête. Et en tout cas, il veut avancer avec vérité et avec franchise vis-à-vis de vous. C'est chouette. J'espère que vous allez être nombreux à avoir choisi cela-là. Et d'ailleurs, on parlait de franchise. On nous parle là d'une communication rapide. Donc, à mon avis, si là, tout de suite, il y en a certains qui sont un peu en distance, ça va s'arrêter. Enfin, si ça ne s'arrête pas là, dans vraiment les jours à venir, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Si vous êtes en séparation. Pour moi, là, il y a une communication qui devrait tout délivrer, en fait. Alors, si ça se trouve, c'est juste que vous vous êtes disputé hier, quand vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle. Vous vous êtes disputé hier et, en fait, il revient là, quoi. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une discussion rapide qui arrive pour, justement, aller vers quelque chose de bien mieux que des petites chafouineries désagréables. Ok. Donc, sur le 6 de bâton, le monde est... Ok. Ah ouais, non, c'est beau. Regardez. On a le roi de Pentacle et on a l'étoile. Il a envie de construire quelque chose de solide, de stable avec vous. Il n'a pas du tout envie d'être dans des histoires un peu, genre, d'une nuit et blablabli, là. Non, non. Il a envie de quelque chose de stable, de solide, qui va pouvoir s'installer dans la durée. En tout cas, c'est vraiment son espoir avec l'étoile. Il rêve de ça. Il a envie de ça. Oh, c'est trop chouette. J'adore. Sur le 10 de bâton. Je ne sais pas c'est quoi ce 10 de bâton, le petit truc qui lui pèse, là. Même s'il va s'en libérer. Ouais, bon, bah... Ok, il arrive, puis il arrive à fond. Il arrive, mais il arrive avec de la passion. Il est super motivé, là, à vous proposer quelque chose, mais quelque chose de... Enfin, j'ai le mot flamboyant qui vient, c'est-à-dire que ça ne va pas être en mode... Oui, bon, peut-être on peut se remettre ensemble, mais genre, je n'en ai rien à faire. Non, 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 non. C'est plein de passion. C'est beau. J'adore. Allez, une dernière ligne pour vous. Alors, sur la tempérance, sur le 10 de croupes et la reine des épées. Sur la tempérance. Ouais, alors on l'avait vu avec la tempérance que ça prendrait peut-être quand même un petit peu de temps. La communication, elle sera rapide. Par contre, la bague aux doigts, entre guillemets, ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce qu'il va peut-être falloir qu'il mette bien en ordre ses idées pour ça. Et puis, si vous avez un petit conflit encore qui traîne, bon, bah voilà, ça mettra un petit peu de temps. Mais je pense que c'est pour mieux réfléchir, vous voyez ? Ok. Alors, sur le 8 de bâton, s'il vous plaît, mes gars. Sur le 8 de bâton. Ouais. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Là, les disputes, c'est fini. Il veut quoi ? Il veut la tranquillité, mais la tranquillité de l'esprit. Il veut être zen. Il veut une relation apaisée avec vous. C'est chouette. Ok, alors, sur le roi de Pentacle. Ouh, bah oui, bah, évidemment. Ce roi-là, qui a envie de choses solides, etc., bah c'est pour sa reine, hein. Bon, la femme. Là, je vais considérer que c'est vous, même si vous êtes un homme. On est sur des énergies, des énergies féminines. On est en plus sur un tirage général. Pour moi, cette femme, c'est vous, même si vous êtes un homme. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette volonté de construire les choses avec vous. Il y a vraiment cette volonté. Enfin, je pense qu'en fait, il vous voit comme une personne forte, équilibrée, joyeuse. Peut-être, comment dire ? Peut-être avec un petit peu de piquant, mais il sait que ça vaut le coup, quoi. Ok, allez, sur le 10. Oups ! Il y en a trop, si je ne m'ai pas retourné. Sur le 10 de bâton. Ah, bah alors, à chaque fois, il y en a trop. Sur le 10 de bâton, le battleur, le 3 de coupe et le cavalier de bâton, c'est beau, Mélène ? Ouais, ok. Bon. Là, il y a peut-être eu, voilà, des accusations d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ces énergies, elles viennent de l'extérieur. C'est pour ça, probablement, qu'il y a besoin de tranquillité, là, de communication. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette union. Peut-être que, voilà, vous avez eu des mots l'un avec l'autre et que, du coup, ça a un petit peu... Hein, on l'a vu ici, ça s'est un petit peu rouspété, mais il y a, avec cette carte de la fidélité, n'importe quoi. En même temps, des fois, les mots, hein, les lapsus, bon. De la fatalité, on voit quand même que, ben, c'est écrit, quoi. C'est-à-dire que, là, il va falloir se débarrasser de tout, et je pense que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire, de tout ce qui était négatif, des disputes, des accusations, des blis, des blas et des blous. Ce qui ne veut rien dire, on est d'accord, mais pour aller vers le destin, quoi, votre destin. Eh bien, voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Ah oui, n'oubliez pas que j'ai les guidances mensuelles des signes astraux qui vont vous aider, justement, à voir un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.